Qui a dit que la poésie c'est la seule source de lumière dans la vie ? Il a dit ça et j'ai utilisé ces aljarats, nos aljarats, et j'ai utilisé et j'ai dit la source de lumière, voilà, voilà la source de lumière. Dans les temps sombres, dans l'époque sombre il y a toujours la source de lumière. Donc Pierre, avec l'intuition et l'amour, il a commencé à travailler sur la traduction, sur certains poèmes. C'est à dire, je l'avais demandé, je lui ai dit regarde mon sentiment est là, comment tu peux dire la même chose en français ? Donc il a fait ça. Carita qui est complètement délin, elle a traduit deux ou trois poèmes vraiment très très difficiles. Non, 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 non ! Et moi je n'ose pas lire ce poème parce que c'est très triste. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai dédicacé les poèmes qui sont morts maintenant. Et voilà, non, on va tourner, moi je voudrais lire quelque chose qui est plus lumineux, plus drôle. Alors, on va commencer avec le jaune et le blanc. Le jaune et le blanc, c'est un petit peu l'histoire d'un être. Organiquement inséparable, toujours coller l'un contre l'autre, dans un agrégat liquide ou dur jusqu'au moment où les gens agitent le sucre, où la main de la cuisinière a visé, vers l'un ou l'autre dans le bol, les sépare poellement et les bas jusqu'à la mousse. Et ce qui reste, elle le jette dans une poudre, disons la parine. Je peux parler un peu plus fort. Le jaune et le blanc sont trop fiants pour s'intégrer dans un autre agglomérat. Indépendants, ils ne se coagulent pas bien avec les autres substances. Quand le jaune reste isolé dans l'air et seul, il commence à puer. Et son bien aimé le blanc, il tournoie dans le liquide brillant et dégoûtant et ensuite il s'évapore nulle part. L'homme magnifique, mais il fallait le lire. Oui, mais j'ai été formé à la LICommission Rélectionnaire. Non, c'est pour rien, c'est pour rien. Ce ne sont pas des rouges, ce sont des jaunes, c'est des blancs ? Écoutez, on va faire la signature pour le nez pas. Non, vous n'êtes pas prêts ? On ne le fait pas, ce n'est pas possible. L'œuf, c'est pas terminé ? C'est beaucoup plus long. On ne peut pas couper. Bon, on ne coupe pas. On ne coupe pas, on ne coupe pas, on ne coupe pas. On la sauve de lumière, voilà. Non, l'œuf, ce n'est pas terminé, Mina. Tu ne l'as pas terminé. Si vous voulez acheter le livre, je vais faire la signature. Tu lis la suite seulement si on achète ? Non, je ne suis pas inspirée. Écoutez, je suis vraiment une vraie pointe. L'œuf, tu n'as pas terminé. Je vous dis la suite ? Ben oui, vas-y Pierre. Vas-y, vas-y. 2. On vit plusieurs tentatives, plus ou moins réussies, pour séparer le blanc du jaune. Mais toujours, ils se retrouvent ensemble dans la poêle, obstinément dans la même omette, battus, frappés et rendus fragiles durant des années. Chaque fois que le jaune voyait le blanc, il s'exclamait, mon petit blanc, tu rônes encore tout seul en ce monde et tu ne vois pas tous les esprits malfaisants qui se promènent dans l'univers et qui vont te dévorer à l'instant où ils diront omelette. Le jaune vit, puis il pleura et il s'écroula pathétiquement dans le blanc qui l'enlaça entièrement, qui le couvrit avec son plasma translucide et qui lui dit, ça suffit maintenant, quand ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas bien d'errer dans le monde en étant battu et écrasé comme Miloš et Vilashranski. Le jaune et le blanc décident d'embellir et de faire grossir leur destin. Ils réunissent en un seul destin leurs deux destins. Ils se chauffent et gonflent dans l'unique destin d'un soufflé qui atterrit dans une casserole. Le jaune et le blanc se retrouvent ensuite sur une assiette psychédélique dans le festival de mauvaise réputation. Ils flottent contre leur vieille connaissance concombre et une très jeune tomate mais déjà pourrie. « Arrête de te faire mousser ! » dit le jaune. « Tu ne vois pas que tu craches sur concombre ? Et toi, tu coules et tu salis tout le monde autour de toi. « Tu as craché sur tomate ! » riposte le blanc en colère. Le jaune et le blanc, après leur féroce dispute, sont expulsés de l'assiette psychédélique et ils tombent à la merci de la coquille de l'œuf qui les écrase et les anéantit. Le jaune commence à pleurer. « Je ne veux pas finir dans la gâteau ! » Alors le blanc recourage. « Tu ne vas pas disparaître mon petit jaune ! » Nous sommes liés pour une éternité qui a pour nom « île flottante » ou pour la teinte d'une fresque ou pour un œuf de Pâques, celui en bois que tous gardaient pour les décennies et les décennies. Les dernières nouvelles dans les journaux locaux assurent que le jaune et le blanc ont cessé d'être des stars médiatiques. Ils sont désormais esprit primordial de la contemplation sur île flottante, où chacun les appelle simplement « off ». Car leur cité d'our primordiale ne connaît aucune appellation. Personne ne peut les gommer, les manger ou les raccrocher pour le petit-déj. Leurs empreintes ont été caramélisées et saupoudrées. Pendant que les autorités affirment qu'ils sont tous les deux très heureux ensemble, ce que chacun peut constater dès le premier regard. La peau du blanc est pure et lisse et translucide comme le cristal. Et il sourit au jaune et à sa primordiale et invisible substance philosophique qui brille et qui sent bon pour le plaisir du patron du restaurant de la comète qui l'a et qui se crie. Mais c'est magnifique ! Très bien, très bien ! Bravo ! Très bonne formation d'acteurs à la liste de communistes et de criminels.